Générique ... Bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Au sommaire de l'actualité. ... A la une, dans l'actualité nationale, visite d'une délégation ministérielle de haut niveau au centre d'isolement et de quarantaine contre la prévention du coronavirus. Et dans l'actualité internationale, Alep libérait son aéroport, rouvre la conquête d'Idlep, se poursuit. C'était le titre, merci à si vous nous rejoignez. Je vous disais dans le titre, à l'instar de tous les pays, la République de Djibouti a appris toutes les dispositions préventives nécessaires dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des cas de coronavirus afin de répondre avec efficacité en cas d'urgence. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus apparu en Chine, le ministère de la Santé a pris toutes les précautions nécessaires et utiles dans le cadre de son plan de riposte contre cette maladie hautement contagieuse, notamment à travers la mise en place d'un centre d'opération et d'urgence qui assure la coordination multisectorielle. A cet effet, une délégation ministérielle de haut volet a effectué une visite des lieux pour s'enquérir des différentes sites mises en place par le département de la Santé. En effet, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsamadiri, accompagné de plusieurs collègues dont le ministre de la Défense, Ali Hassan Omar Mohamed, le ministre de l'Intérieur, Mouhamid Nahmesher, le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture des Bionwarfs, Mouhamid Hassan Barre, et le ministre des Budgets, Abdoukrim Anachère, ainsi que le ministre des Télécommunications, Les membres du gouvernement ont donc visité les circuits de prise en charge qui est composé d'une unité d'isolement pour la prise en charge des cas suspects et d'un centre de quarantaine pour les personnes contractées plutôt ou celles sans retour de Chine. Bien qu'à ce jour, notre pays ne déploie aucun cas suspect de coronavirus, le département du ministère de la Santé, en étroite collaboration avec les autres départements sectoriels, s'est doté d'un système efficace de gestion des incidents qui répondent aux normes standards, c'est dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de cas de coronavirus. Écoutons à présent le directeur de l'INSPD lors de la prévention et de la prise en charge du cas de coronavirus. La Santé a mis en place un circuit très spécifique pour l'isolement et la mise en place de quarantaine. À côté, nous avons un autre centre d'isolement pour les patients suspects et qui ne présentent pas les symptômes cliniques ou qui ne présentent pas des problèmes liés pour le virus du coronavirus. C'est un service qui a été mis en place pour répondre et qui présente toutes les normes standards au niveau international. Vous voyez derrière nous les plastiques qui sont mis en place. Vous savez, le coronavirus est un virus causé par un virus et ce virus se transmet par voie respiratoire et précisément par les gouttelettes, soit par un tour ou bien par un étornement. Alors, toutes ces gouttelettes-là et tous ces petits particules qui sortent de la bouche ou bien du nez seront stoppées par ce modèle derrière nous, plastique, qui a été mis en place et qui répond aux normes internationales. Ceci répond aux mesures que le gouvernement de Djibouti et le ministère de la Santé ont mis en place pour ce phénomène épidémique international lié au virus du coronavirus. Tout à fait autre chose, une signature d'accord a été signée ce matin aux salles de la réunion du ministère du Budget entre le ministère du Budget et le Fonds arabe Développement et de l'économie et sociale sur le projet de centrale de Demerjouk et l'extension et développement des réseaux de transport électrique. En effet, rappelons l'électricité des Djibouti quand réalisait le projet d'extension et de développement du réseau et la création d'une nouvelle centrale de production électrique à Demerjouk. L'évolution économique importante de Djibouti va se traduire pour l'électricité de Djibouti à une croissance annuelle de plus de 10% de la demande à laquelle l'EDD ne saura la satisfaire dans une augmentation de ses capacités de production électrique et de son réseau de transport. Rappel-le, ce projet de développement du réseau de la production électrique comprend deux projets. La première, la construction d'une centrale dual-full à 50 MW à Demerjouk avec un coût total estimé entre 95 et 98 millions de dollars qui sera financé par le FADES. De son côté, le ministre de l'Énergie a expliqué qu'ils sont tous réunis ici aujourd'hui pour le projet de centrale Demerjouk d'extension de développement du réseau de transport électrique qui va se situer à Demerjouk. La délégation FADES est aujourd'hui depuis deux semaines et travaille avec le ministère de l'Énergie ainsi que l'EDD. Afin d'améliorer ce projet, on s'est bien compris, nous, la délégation de FADES, ce qui prouve aujourd'hui qu'on signe un accord sur ce projet central Demerjouk, une extension et développement du réseau de transport électrique. Écoutons à présent le ministre du Budget sur cette signature d'accord entre le ministre du Budget et le Fonds arabe développement et de l'économie sociale. J'ai parafait une convention avec les FADES dont nous remercions l'effort qu'ils font depuis le début de l'indépendance de notre pays. Ils ont toujours supporté. Il faut marquer que même sur ce projet, ce qui était prévu, ils ont doublé leur portefeuille. Et nous le remercions. Nous le remercions de l'effort qu'ils ont apporté en plus. Nous espérons que le FADES sera toujours auprès de notre pays comme toujours. Et j'espère que ce projet a une double vision. La première vision, c'est de nous permettre d'avoir plus de capacités énergétiques. En plus, dans la zone où on va installer, il y aura des investissements. Donc l'EDD sera en mesure de répondre à ces investissements. Et dans une seconde phase, en cas où il y a une rupture, l'EDD aura suffisamment de capacités pour répondre à la demande du pays. Et nous remercions le FADES, le FADES, le FADES, et j'espère que notre collaboration va continuer. Je vous remercie. Visite des courtoisies de M. Mou Farah au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. C'est dans une ambiance plus que fraternelle que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, a accueilli aujourd'hui dans son cabinet l'athlète international somalo-britannique Mou Farah. Introduit par le secrétaire général de la primature, N'équipe Abdallah Kamil, et accompagné de son coach personnel, Gary Loup, en présence de la présidente du comité national olympique jiboutienne, Aisha Gara Ali, et du président de la fédération jiboutienne d'athlétisme, Syed Ismail Hassan. Du directeur des sports, du secrétaire général de la jeunesse au sport, Habshir Ali Hassan, et le quadriple champion olympique de course à pied de 5 000 et 10 000 mètres, M. Mou Farah. C'est montré enthousiaste par l'accueil qui lui a été réservé par les hautes autorités, dont sa mère patrie. Après les yeux et coutumés, les bienvenus du secrétaire d'État, l'athlétisme, discipline et prédilection des jiboutiens a dominé les échanges de cette rencontre et le star international a assuré de sa totale disponibilité d'apporter conseils et expertise aux jeunes athlètes jiboutiens pour augmenter leur chance de gagner des médailles lors des Jeux olympiques de Tokyo prévues en 2020. Prenons la parole en son tour, le secrétaire d'État, la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, n'a pas manqué de remercier M. Mou Farah pour cet élan de solidarité pour rehausser le niveau de nos athlètes qui se préparent à Addis Abeba, a-t-il dit, et assure qu'il fera un déplacement prochainement dans la capitale éthiopienne pour une rencontre de dernière mise au point en présence de M. Mou Farah qui lui a aussi été élu et montagne de l'Abbissinie pour se préparer aux JO de Tokyo. Toujours dans le nouvel du pays, le Sheraton Hotel a abrité ce matin un atelier de validation du protocole national développement du système national de suivi et d'évaluation du secteur d'eau et d'assainissement en milieu rural. L'atelier, rappelons-le, a été organisé par le ministère de la Culture et de l'Élevage, de la Pêche et de l'eau en étroite collaboration avec l'UNICEF et a vu la participation des représentants des institutions publiques. La représentante de l'UNICEF, Mme Melva Johnson, a prononcé un discours dans lequel il signifie que l'UNICEF maintient son soutien financier sous-financière plutôt avec le ministère de la Culture, de l'eau et de la Pêche pour l'accompagner dans le processus d'opération, d'opération, plutôt du système de suivi et d'évaluation des services des eaux et d'assainissement ainsi avec l'hygiène. Le ministère pour l'accompagner dans le processus d'opérationnalisation du système à travers un accompagnement technique étalé sur une période de 12 mois. Au terme de cette période, le système de suivi et d'évaluation des services de eaux et d'assainissement et d'hygiène sera fonctionnel et rendra disponible des données récentes, fiables et en temps réel pour permettre une bonne gestion des interventions de eaux et d'assainissement et d'hygiène dans le pays en vue de l'attente d'une couverture universelle d'un service d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. Le secrétaire général du ministère de la Culture de l'eau et de la Pêche de l'eau, M. Ibrahim Elmi, qui a présidé l'ouverture de cet atelier, a expliqué que son département poursuit ses efforts et que le dispositif de suivi et d'évaluation de l'eau et de l'assainissement et de l'hygiène en milieu rural doit permettre de faciliter l'attente des objectifs du gouvernement en créant un capable de mesure l'étendue. Écoutons-le. L'éradication de la soif et la facilité d'accès à l'eau potable de l'assainissement constituent l'une des priorités du gouvernement de Djibouti et notamment du ministère de l'Agriculture. Faire de ce vœu une réalité concrète et mettre les populations des zones rurales à l'abri des difficultés liées au stress hydrique sont les nobles missions qui poursuit sans relâche le ministère de l'Agriculture à travers la direction de l'EU. Dans ce cadre précis, le ministère à travers la DHF et l'appui de l'UNICEF a développé depuis 2019 les protocoles nationaux du système de suivi et évaluation du secteur WASH en milieu rural en état de collaboration avec toutes les parties prénantes. Les documents et conçus avec l'appui d'un bureau d'études denommé CONSINUS est validé en février 2019 à travers un atelier de validation qui a eu lieu le 19 février 2019 au Sheraton Hotel ici même. Nous nous sommes encore réunis aujourd'hui au Sheraton Hotel pour faire part du lancement de l'opération effectif du dispositif des outils du système de suivi et évaluation. Le dispositif permettra de faciliter l'atteinte des objectifs du gouvernement en créant un processus capable de mesurer périodiquement l'étendue la profondeur et l'évolution de la mise en œuvre des différentes actions dans le secteur WASH. Il servira aussi à analyser l'approche d'intervention des résultats les effets les impacts et les résultats ainsi que les limites et les contraintes. Toujours dans le Nouvelle du Pays l'Institut National de Surveillance de la Sharia a organisé un atelier de formation intitulé Comment gérer des organes de la Sharia dans les banques islamiques au profit des membres des organes de la Sharia dans les banques islamiques et de la Banque Centrale de Djibouti. L'occasion s'est déroulée en présence du président de l'Institution Nationale de Surveillance de la Sharia M. Ibrahim Abed Ibrahim et du chef de l'autorité suprême de la Fatwa Cheikh Abdurrahman Mohamed Shams Aldine et plusieurs universités jiboutiens. Et enfin dans le cadre de la prise de contact avec la communauté rurale le préfet de Tejora M. Hassan Dabalé s'est rendu plutôt sur la préfecture de Randa où il a été accueilli en premier lieu par le sous-préfet de Randa Adel Mohamed Daoud ainsi que la communauté de Randa et en réservé au préfet Dabalé un accueil le plus chaleureux. Par la suite le préfet de la région s'est entretenu avec le local et les responsables qui ont pris part à cette prise de contact tant attendue. Profitant de cette journée les sages des sous-préfectures de Randa ont formulé leurs doléances dans lesquelles ils ont souligné les difficultés majeures. Le préfet Dabalé s'est dit satisfait de l'accueil qui lui a été réservé. Il a promis qu'il fera le nécessaire tout en partageant ces doléances avec les membres du gouvernement afin de trouver une issue à ce problème qui impacte la population de Randa. Et enfin dans l'actualité internationale après le Sénégal le secrétaire d'état américain Mike Pompeo s'est rendu à Luanda pour une visite de travail en Angola visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Le secrétaire d'état américain Mike Pompeo s'est rendu à Luanda pour une visite de travail en Angola visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères le secrétaire d'état américain a réaffirmé le soutien de son pays aux réformes en cours en Angola. Avant l'Angola Mike Pompeo s'était arrêté au Sénégal il a quitté la capitale angolaise pour Addis-Abeba en Éthiopie. La tournée africaine du secrétaire d'état américain Mike Pompeo se conclura avec une toute dernière étape dans la capitale éthiopienne où il s'entretiendra avec le premier ministre Abiy Ahmed Ali. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé.